Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une soirée découverte que j'ai déjà fait dans le passé. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'enregistrer de nouveau, de la mettre sur YouTube afin que la vidéo soit toujours disponible. Alors, bienvenue dans l'univers de l'anthropomorphisme. Si vous me voyez regarder un peu partout, sachez que c'est simplement parce que mes notes sont sur trois médias différents. Alors, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous regarder. Alors, comme je disais, découverte, soirée découverte avec Andréa. C'était ma première soirée découverte. L'objectif, en fait, c'est de plonger dans divers univers liés au domaine animalier. Et, bien, je vous dis, attachez votre sucre avec de la broche parce qu'on part à l'aventure. Alors, ici, l'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées, et voire à des êtres d'un autre monde, le cas échéant. Alors, c'est la définition selon Wikipédia. J'ai décidé de mettre Paddington, ici, Paddington l'ours, comme exemple parce que, première des choses, j'adore Paddington et ses aventures. C'est également un super bon exemple d'anthropomorphisme puisque, en fait, il prend l'attribution caractéristique comportement humain, morphologie, plus ou moins, dans le sens que, oui, il peut être vu, perçu comme, il pourrait être perçu comme un jeune garçon. Alors, il se place uniquement sur ses deux jambes, ne marche pas à quatre pattes comme les ours dans la nature, s'habille comme un garçon également. Alors, c'est un très, très bon exemple. Ici, bon, en fait, on voit que l'anthropomorphisme a commencé, ça fait, depuis très, très longtemps, dans les fables et les contes, justement parce que c'est des images assez fortes et c'est des textes qui parlent aux gens. C'est toujours plus facile d'expliquer des concepts qui peuvent être un peu difficiles à comprendre en parlant des animaux ou ça vient de la part des animaux. Alors, ici, j'ai une citation. On a souvent besoin de plus petits que soi, le lion et le rat, qui est la onzième fable du deuxième livre des fables de la Fontaine. Et cette illustration vient de Gustave Doré. Bon, alors, c'est sûr, ici, on a le meilleur exemple pour le cinéma. Alors, comme je disais, c'est le meilleur exemple. Walt Disney a fait sa carrière sur des personnages animaux qui parlent, qui dansent, qui chantent, qui vivent un peu comme les humains. Alors, on reconnaît très facilement, ici, Mickey. Alors, on voit que le chemin, il a un peu tracé le chemin, je dirais, pour l'anthropomorphisme moderne au cinéma. En littérature, ici, bon, c'est encore... Désolée, j'ai vraiment difficulté avec mes notes. En littérature, ici, on voit... Bon, c'est tiré dans « L'écho au pays des merveilles » de Lewis Carroll. On voit des fleurs vivre des émotions. On voit dans « L'écho au pays des merveilles » beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anthropomorphisme. Là, je voulais prendre l'exemple des fleurs pour faire différent des animaux. Mais oui, c'est tiré d'un des films. Et ce qui est intéressant, c'est que... Dans cet univers-là, c'est que, oui, il y a des animaux, mais il y a beaucoup, beaucoup d'aspects du paysage où ça devient animé. Les bandes dessinées, bon, on reconnaît facilement Garfield. Alors, Garfield, qui a été créé en 1978 par Jim Davis. Ce chat roux très... Un peu paresseux qui aime la lasagne. Alors, veu-veu-pas, quand on pense au chat roux en général, on pense toujours à un chat fort sympathique, douillet, gourmand. Alors, ça a veu-veu-pas mis un peu le chat roux dans des catégories. Ce n'est pas nécessairement, je dirais, mauvais de dire que le chat roux peut être douillet. Cependant, il ne faut pas non plus généraliser et dire que tous les chats roux sont comme Garfield. Parce qu'on le sait, ce n'est pas la couleur du pelage, de la robe du chat, qui fait, en fait, ses caractéristiques. Alors, un domaine que je ne m'y connais pas du tout, mais que je voulais tout de même discuter. Alors, ici, on a, en fait, un jeu vidéo. Alors, enregistré en tant que marque commerciale sous le nom de Sonic the Hedgehog, pardon, Sonic le hérisson. C'est un personnage de jeux vidéo et le personnage principal de la série de jeux vidéo édité par Sega. Alors, ici, on a un hérisson bleu super énergique qui court très, très vite. C'est une forme d'anthropomorphisme. On le voit parler. On le voit même au cinéma. Alors, je ne pense pas que c'est un personnage qui représente vraiment l'animal. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des formes d'anthropomorphisme dans les jeux vidéo. On pense à Donkey Kong, on pense à plusieurs créatures qui sont un peu d'aspects animaux ou même extraterrestres dans les jeux vidéo. Alors, quel est le lien avec les animaux maintenant, plus précisément? En fait, c'est les étiquettes qu'on va donner aux animaux et les mauvaises interprétations qu'on peut leur donner. Alors, j'ai ici une autre description d'anthropomorphisme que je vous lis à l'instant. Une des cas d'erreur d'interprétation fréquemment rencontrées en comportement animal est celui de l'anthropomorphisme. Cette tendance attribue des qualités, des traits et des caractéristiques propres à l'humain et à des animaux. Des choses ou des phénomènes en particulièrement dommageables pour les gens aux prises avec des problèmes de comportement avec leurs animaux. Car en interprétant mal la situation, il arrive fréquemment que les interventions essayées en toute innocence détériorent le problème. Par exemple, il n'est pas rare de voir une famille après qu'un de leurs chats décède adopter un jeune chat pour éviter que leur autre vieux chat s'ennuie, menant souvent à des complis entre chats. Alors, le fait d'émettre des caractéristiques ou des mauvaises interprétations à nos animaux peuvent mener à plus de problèmes éventuellement. Alors, un chat, éventuellement, je vais faire une rencontre, une soirée découverte, pardon, sur les émotions du chat. Mais un chat ne peut pas être jaloux, ne vit pas le deuil, la peine de la même façon que nous. Alors, des fois, on va interpréter des problèmes que notre animal va avoir, mais en fait, ce n'est pas nécessairement ce problème-là qu'il a. C'est des interprétations qu'on aimait à partir de nos propres lunettes d'humains. Alors, pour éviter ce genre de situation, il faut rester objectif quand on souhaite faire la collecte d'informations avec un professionnel. Il faut donner une interprétation juste des comportements problématiques et ainsi trouver des solutions concrètes. Alors, il faut toujours, nous, en tant que professionnels, demander aux gens de décrire ce que fait le chat et non ce qu'il est. Alors, si vous dites « mon chat est jaloux », en fait, c'est une étiquette. Votre chat, il fait quoi? C'est quoi son comportement? Qu'est-ce qu'il fait pour que vous, vous en tirez l'étiquette qu'il est jaloux? Alors, c'est vraiment pointilleux. Qu'est-ce que votre chat fait comme action? C'est quoi ses mouvements? Dans quel contexte qu'il est fait? Comment qu'il réagit à telle situation? Quand vous me dites que votre chat, selon vous, est agressif ou jaloux, vit un deuil, qu'est-ce qu'il fait exactement dans son comportement? Ou qu'est-ce qu'il ne fait pas? Est-ce qu'il a cessé d'aller à la litière? Est-ce qu'il a cessé de manger? Alors, tant qu'on veut interpréter une étiquette, c'est vraiment important de décrire des faits et non ce qu'il est. Parce que souvent, on va en fait juste dire ce qu'on pense que l'animal est en utilisant nos propres caractéristiques. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est le canon de Morgane. C'est un concept scientifique qui aide un peu à éliminer l'anthropomorphisme. Alors, nous ne devons en aucun cas interpréter une action animale comme relevant de l'exercice de faculté de haut niveau, si celle-ci peut être interprétée comme relevant de l'exercice de faculté de niveau inférieur. Alors, c'est un autre moyen de dire qu'il ne faut pas mettre des sentiments humains aux animaux. Là, de faculté de haut niveau, c'est un peu comme si nous, on avait un plus haut niveau de sentiments ou de caractéristiques. Alors, il ne faut pas mettre nos lunettes d'humains aux prochains, aux animaux. Alors, stupefait. Je ne sais pas si vous connaissiez l'anthropomorphisme. Si jamais ça vous intéresse d'écrire en dessous de la vidéo, j'ai deux petites questions pour vous. Avez-vous d'autres exemples dans la culture populaire, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la littérature, dans les jeux vidéo, peu importe le média? Et la grosse question, c'est avez-vous tendance à anthropomorphiser, là, j'ai inventé un verbe ici, vos animaux? Avez-vous tendance à parler pour eux ou à analyser leurs faits et gestes avec vos lunettes d'humains? Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite soirée découverte, mon petit atelier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager également. L'anthropomorphisme, c'est quelque chose qui peut être sympathique dans la culture, mais qui peut nuire, malheureusement, à nos animaux. Alors, si tous et chacun peut être averti ou sensibilisé au mouvement, mon travail est réussi. Là-dessus, un gros, gros merci de m'avoir écouté, puis on se dit à la prochaine!